C'est une vidéo de notre test concernant le Samsung Galaxy Camera donc là on va vous parler de tout ce qui est caractéristiques techniques ainsi que tout ce qui est connectique sur cet appareil le grand intérêt de cet appareil c'est que Samsung nous propose justement une surcouche ici Android comme vous pouvez voir donc ça reprend exactement c'est aussi fluide qu'un Samsung Galaxy S4 pour info ça reprend le processeur quad core du Galaxy S3 et on est évidemment sous Android 4.1 sur ce modèle alors ce qu'il y a de très intéressant c'est qu'on a la possibilité de diffuser en même temps en streaming via la connexion 3G et la connexion Wifi on peut directement faire des vidéos et faire des streaming en live sur Youtube par exemple donc ça c'est vraiment intéressant alors autrement au niveau des caractéristiques donc on va faire un petit tour alors je vais vous ouvrir ici parce que c'est un petit peu compliqué à ouvrir alors attendez parce que ça c'est le seul côté un petit peu galère donc ici on a la batterie juste là ça c'est une sortie micro HDMI qui est juste ici là vous avez le slot ici pour insérer une carte micro SD et ici c'est le slot pour votre carte SIM pour faire de la 3G alors pour info on ne peut pas téléphoner avec cet appareil sauf si vous utilisez une application de type Skype ou un client VOIP là vous pouvez téléphoner mais très clairement c'est pas du tout le but de cet appareil alors ensuite donc ici vous avez le système pour le fixer directement sur un trépied là je continue ici c'est pour activer ou désactiver le flash là c'est le haut-parleur du Galaxy Camera ici si j'appuie logiquement voilà donc là vous avez le flash qui s'ouvre juste là et que je referme comme ceci le bouton power on off ici là c'est tout ce qui est zoom et la prise de capture photo juste là et sur le côté là donc on a ça c'est le chargeur micro usb qui vous permet de transférer les photos également sur votre ordinateur portable mais également de charger le Galaxy Camera et là c'est la prise 3,5 mm pour mettre votre écouteur donc là vous pouvez voir là je juste la partie objectif pour info il y a d'autres objectifs qu'on peut rajouter qui sont en plus de mémoire je crois qu'il y avait un objectif grand angle qui était proposé par par samsung également alors juste pour faire un tour sur la partie android donc ça c'est exactement le même fonctionnement que android 4.1 sur un smartphone ou autre donc vous avez toujours vos applis la possibilité de rajouter des widgets vous avez la home classique où vous pouvez rajouter également tout une tout un tas d'applications alors ce qui est intéressant c'est qu'on peut utiliser directement instagram ou d'autres applications sur cette caméra et le transférer via internet donc c'est vraiment hyper sympa pour ça et surtout le grand intérêt c'est qu'on peut partager très facilement sur les réseaux sociaux vous voyez il y a déjà directement des touches de raccourcis ici et autre petite chose qui est très pratique c'est ici la petite icône pour l'appareil photo pour pouvoir en permanence accéder et envoyer des photos alors autrement en termes de taille de l'écran donc l'écran en lui-même fait 4,7 pouces avec une résolution de 1280 par 720 pixels il y a évidemment un accéléromètre donc vous voyez on a tous les systèmes c'est à dire le gps du bluetooth en 4.0 évidemment la carte sim donc qui fait tout l'attrait de cet appareil donc on a vraiment toutes les fonctionnalités qu'on peut retrouver sur le galaxy s3 par exemple le au niveau du zoom donc on a un zoom comme c'est indiqué juste ici sur le côté c'est un zoom de 21 donc c'est un zoom optique de 21x qui est assez correct j'ai trouvé on vous fera de toute façon on vous mettra toutes les photos qu'on a prises et qui fait vraiment bien son travail en termes d'autonomie donc on a une autonomie donc c'est une batterie de 1650 milliampères à l'usage c'est environ six heures d'usage avec le wifi allumé donc ça veut dire que c'est quand même plus que correct pour l'utilisation et autrement on a également en termes de poids un poids qui fait environ 335 grammes donc c'est assez c'est assez costaud quand même à transporter seul le petit reproche c'est quand même l'épaisseur de ce produit qui est quand même assez énorme si même si on compare avec les dernières numériques les derniers appareils numériques c'est quand même c'est quand même assez balèze à transporter